Elle aussi, elle est très physique, je m'oppose de la retrouver tout de suite. Ah, mais attendez, qu'est-ce qui se passe ? C'est une visite surprise de Ségolène Royal ce matin, que se passe-t-il ? Coucou, bonjour tout le monde, salut les partenaires sociaux, ça va ? Alors Stéphane Berne, vous l'avez suivi au théâtre ce soir, hier à la télé, avec dans les rôles principaux et dans l'ordre, Laurelli Hardy, Bob l'Éponge, Oui Oui et Fantomas. Eh bien c'est un quiz, il faut trouver qui est qui. Et si vous trouvez qui est qui, vous gagnez ma valise RTL, rendez-moi tout le parti ! Quel spectacle, les costumes de Donald Carmel, le décor et les lumières de Roger Ard, et les journalistes, vous les avez vus, les journalistes, c'est charogne là, toujours à la recherche d'une nouvelle tare, vous vous rendez compte ? Oh ben pas très brillant ce dernier set, à six, finalement. Je suis tellement dépité que ça m'a donné envie de chanter ce matin. Alors oui, je fais la tête, au PS c'est des Mauviettes, c'est moi qui ai raison, tout le reste c'est du bidon. Oh ben, non mais... C'est sûr que Sarkozy peut se reposer sur ses deux talonnettes, et préparer son angle d'attaque. Je suis sûre que la Carla va mettre bas pendant les primaires, vous allez voir, juste pour nous écraser encore un peu plus ! Oh c'est bien son truc ça Sarko, créer un événement plus fort médiatique ! Alors on sait quand même, à l'Elysée, depuis ce matin, que si c'est un garçon, ils l'appelleront Steve, et si c'est une fille, pomme ! Voilà, le tour est joué ! Vous verrez, on sera pas tranquille pendant 15 jours. Les Français ont besoin de réfléchir, il faut qu'ils se concentrent, il faut qu'ils fassent un bon choix. Les pauvres, c'est la confusion totale. Pendant que la droite dure prépare son complot ! Bah je sais, c'est réglé comme du papier à rouler alors ! En parlant de complot, Stéphane, vous avez entendu les rumeurs sur la meuf de mon ex ? Pas trop. Pas trop ? Si, Valérie ! Mais oui, Val ! Soyez jeunes, lol ! Oui, il y aurait des rumeurs ! Il y aurait une enquête qui aurait été faite de ce traitement ! Bien sûr, mais je le savais depuis le début qu'elle n'était pas claire celle-ci ! Mais si, pour avoir autant maigri, le notable, il a dû se faire un sang d'encre avec sa gratte-papier ! Oh oui, regardez-le, il la protège, il cache la vérité ! Vous avez vu, on s'est retrouvé à côté hier soir. J'ai failli m'endormir. Tu parles d'un tirage au sort ? Chat noir, oui. On a bien senti son petit manège, là, il prend son temps de parole après tous les autres, comme ça il condense, il répète, c'est la technique du perroquet ! Mais moi, j'ai l'audace d'agir pour transformer, j'offrirai au peuple ce qui l'attend, de vraies, vraies réformes de liberté ! Et comme l'a dit Fantomas, ah, c'est trop tard, je me suis vendu, la légalisation des drogues douces, voire des dures, on s'en fout, tout est bon, le mariage homosexuel, l'euthanasie, tout ça. Mais enfin, si j'échoue aux primaires, dans le cas où j'arriverai tertiaire ou quadrilatère, eh bien, j'arrêterai définitivement la politique, Stéphane. Ah bon ? Oui, et je me lancerai dans le cinéma. Oh là ! Ah ben, c'est pas dans le gouvernement que j'ai la chance de croiser Georges Clounet. What else, Stéphane Berne ? Bravo, Stéphane Berne ! Allez, spécialement pour vous, Danny, nous avons reçu du paradis un message de la regrettée Dalida. C'est le figlio de Napoli Il aime les swings, les spaghettis Les belles manières La salsa, le grand sentiment Dine Martine, Aznavour montant Et sa garçonnière Il s'appelle Brion, l'Italien Oudani, mon meilleur copain Ça le fait rire Aujourd'hui, c'est la Saint-Bruno Embrasse pour moi, Orlando Ça lui fera plaisir Ciao, bambino Bravo ! C'est incroyable C'est incroyable, la fois J'ai vu là Bravo, Vianne Folli Il a fait le truc qui doit tourner J'ai Raphaël, on est toutes chamboulées